Voici une idée qui m'a bluffé et qui est complètement vraie quand on y pense attentivement. Souvent nous pensons que pour améliorer la qualité de notre vie, nous devons faire plus. Faire plus de développement personnel, plus de lecture, plus d'apprentissage, plus de méditation, plus, plus, plus. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas de faire plus de ce qui nous fait du bien, il s'agit de faire moins de ce qui nous fait du mal. Imaginez que vous faites un régime. Vous pouvez aller à la salle de sport 5 jours sur 7, 2 heures par jour. Mais si vous continuez à manger au McDo tous les jours et que vous pensez que vous allez perdre du poids et que votre énergie va être différente, vous risquez d'être déçu. Dans ce cas, éliminer ce qui est mauvais pour nous a bien plus d'impact que tout le bien que nous nous faisons. Où est-ce que je veux en venir ? Dans cet épisode, je vais vous parler de 5 choses essentielles à arrêter. Cet épisode vous aidera à comprendre certaines choses que nous faisons et à réaliser que lorsque nous lâchons ces choses dont je vais vous parler, notre vibration commence instantanément à s'élever. En laissant partir ces 5 choses de notre vie, nous commençons immédiatement à attirer les circonstances, les opportunités, les personnes à nous. Non plus depuis un espace de peur, mais depuis un espace d'abondance. Allez, c'est parti. La première chose à laisser partir dont je vais vous parler, je vais vous l'illustrer par une histoire. Imaginez que vous vivez dans une maison avec un jardin. Et vous savez que dans le quartier, il y a un chat. Et vous, vous aimez les chats. Alors vous laissez un bol de lait sur le pas de la porte. Et parce que le chat aime le lait, parfois, le chat vient boire le lait chez vous. Ce chat entre et sort de votre vie, non pas quand vous l'appelez, non pas quand vous voulez qu'il vienne, mais quand il a envie de boire du lait chez vous. D'ailleurs, vous remarquez que si vous essayez de le prendre dans vos bras quand il ne veut pas que vous le preniez dans ses bras, vous allez recevoir des coups de griffe et il va s'enfuir. En revanche, s'il veut boire du bon lait chez vous, il vient vous voir. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. Parfois il va même boire du lait chez votre voisin. Est-ce que vous vous inquiétez de ce que fait le chat quand il n'est pas avec vous ? Est-ce que vous passez votre journée à vous demander quand est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que vous êtes désespéré à l'idée qu'il ne veuille plus venir boire du lait chez vous ? Est-ce que vous êtes jaloux parce que le chat va boire du lait chez le voisin ? Non, vous vous préoccupez de vos affaires, votre esprit n'est pas saturé par la peur, par l'inquiétude ou le désespoir. Cela ne vous atteint pas vraiment. Pourquoi ? Eh bien parce que vous aimez ce chat, mais vous n'êtes pas attaché à ce chat. Aimer ce chat sans vous attacher, cela consiste à accepter qu'il ne vienne pas forcément vous voir. Ce chat ne vous appartient pas, vous ne contrôlez pas son comportement, vous ne contrôlez pas ses décisions. Parce que vous n'avez pas vraiment le contrôle sur le fait que le chat va revenir ou non, c'est le chat qui décide. En revanche, si vous continuez de laisser du bon lait dans son bol, il reviendra probablement. Et un jour, qui sait, peut-être qu'il ne reviendra plus du tout. Aimer sans s'attacher, c'est accepter qu'un jour, il s'en aille, sans chercher à contrôler ce qu'il fait. Et voici où je veux en venir. Dans beaucoup de relations, nous n'aimons pas l'autre. Nous y sommes attachés. Si nous y sommes attachés, c'est parce que nous pensons que nous avons besoin de l'autre. Ainsi, nous avons profondément peur. Nous avons peur de le perdre et de nous retrouver seuls. Nous avons peur de manquer. Alors, nous passons notre temps à nous inquiéter. Nous cherchons à le contrôler. Et inconsciemment, nous cherchons à le manipuler pour qu'au fond, nous puissions soulager cette peur et ainsi nous sentir en paix. Lorsque nous comprenons vraiment cela, nous réalisons que la plupart des gens ne font pas l'expérience de l'amour. Ils font l'expérience de l'attachement, du désir, de la peur de perdre l'autre, du contrôle et de la manipulation. Sur l'échelle de la fréquence vibratoire du Dr David Hawkins, dont j'ai parlé dans cet épisode, vous vous retrouvez ici, dans la peur de manquer. Nous vibrons à la fréquence émotionnelle de la peur, peur de le perdre, peur d'être seul, peur de manquer. Vous savez, dans une relation sentimentale, je remarque à quel point il y a tellement de couples qui, au bout de plusieurs années, se retrouvent avec une relation dysfonctionnelle. Et lorsque nous remontons dans le temps, nous réalisons qu'au début de la relation, la personne s'était engagée dans la relation parce qu'elle en ressentait le besoin. Une partie d'elle, au plus profond, de son subconscient, avait besoin d'une relation. Elle s'était attachée à l'autre et avait peur de le perdre. Et cela se manifeste des années après. Les gens commencent à avoir des problèmes parce qu'ils n'ont pas attiré un partenaire à partir d'un espace d'abondance. Ils ont attiré ce partenaire depuis un espace de manque et de peur. Si nous construisons une relation depuis cet espace de peur, quelque chose finit par se briser. Lorsque nous forçons les résultats depuis un espace de manque et de peur, nous nous attachons à ce partenaire et nous restons coincés dans cette énergie émotionnelle de la peur. Nous pouvons faire le choix de laisser partir cette peur. Nous pouvons apprendre à être OK avec le fait de le perdre. Au lieu de s'attacher, nous pouvons alors apprendre à aimer comme on aime ce chat. Ainsi, en laissant partir cette peur, nous remontons jusqu'au niveau émotionnel de l'acceptation. Donc la première chose à lâcher prise, c'est notre peur de manquer. Voici la deuxième chose que l'on peut laisser partir et je vais illustrer à nouveau. Lors d'une cérémonie tribale, un garçon vit l'épreuve du feu. Tous les hommes de la tribu sont réunis pour l'observer. Le garçon doit surmonter l'épreuve la plus difficile qu'il ait vécu sans l'aide de personne. Et malgré la difficulté, le garçon triomphe. Ce triomphe transforme le garçon. Il a laissé partir son identité de petit garçon. Et une nouvelle réalité se présente à lui. Il est désormais un homme. Cet indigène a laissé partir son ancienne identité. Cette ancienne identité, celle d'un petit garçon, limitait son champ des possibles. Il ne pouvait pas, en tant que petit garçon, mener, diriger, prendre des responsabilités, protéger les siens. Maintenant, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est ce qu'il est. Être un homme fort est devenu sa nouvelle identité. Nous pouvons, nous aussi, nous libérer d'une identité qui nous limite. Et pour cela, pas besoin de cérémonie tribale. Je m'explique. Nous pouvons prendre conscience de nos pensées. Un changement très puissant se produit lorsque nous en prenons conscience. Quand j'ai appris à observer mes pensées, eh bien, un changement majeur s'est produit pour moi. J'ai pris conscience de toutes les étiquettes que je me collais à propos de moi-même. J'ai pris conscience de ces labels qui m'empêchaient d'avancer. Vous voyez de quoi je parle ? Des labels comme « Je ne suis pas capable », « Je suis timide », « Je ne suis pas sociable », « Je ne suis pas assez intelligent ». Et j'ai réalisé qu'à un certain niveau, j'avais la capacité de choisir mes propres pensées. Cela signifie qu'au lieu d'adhérer automatiquement à certaines de ces pensées, comme je l'avais toujours fait jusqu'à maintenant, eh bien, j'étais maintenant capable de les observer et de décider si je voulais que cela soit vrai pour moi. Lorsque nous observons nos pensées, nous pouvons observer nos étiquettes et décider « Est-ce que je veux que cela soit vrai pour moi ? » Et à partir de là, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de garder ces étiquettes. J'ai appris à les laisser partir. Et nous pouvons faire cela pour n'importe quoi. Si nous pensons que nous sommes timides, si nous pensons que nous sommes négatifs, nous pouvons commencer à observer ces pensées et à réaliser que nous pouvons choisir ou bien de maintenir cette perspective ou alors d'en choisir une autre. Nous pouvons observer nos pensées. Lorsque nous le faisons, nous nous mettons immédiatement dans une énergie émotionnelle plus élevée, dans celle de la neutralité, parce qu'on se sort de notre égo et on se positionne en tant qu'observateur. En observant depuis cet espace de neutralité, nous neutralisons l'attachement que nous avons pour l'étiquette. C'est-à-dire que le moment où j'ai laissé tomber ces étiquettes, c'est le moment où j'ai posé un regard neutre sur ces étiquettes. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'avoir besoin de ces étiquettes. Un exemple pour illustrer, pour que ce soit plus clair. Imaginez que j'observe mes pensées et je découvre que j'ai cette pensée, cette étiquette, que je suis quelqu'un de timide. Pour laisser partir cette pensée, que je suis quelqu'un de timide. Eh bien, j'observe que derrière cette timidité se cache une peur. Une peur d'aller parler aux gens. J'observe cette peur d'aller parler aux gens. J'observe que finalement, je suis attaché au regard des autres. Lorsque j'observe cet attachement au regard des autres, je découvre que j'ai peur du jugement des autres. Et en réalité, je n'ai pas peur du jugement, j'ai peur des conséquences de leur jugement. Alors j'apprends à me détacher de la peur des conséquences de leur jugement. Finalement, je découvre que je suis OK. J'observe les conséquences de leur jugement. Je l'observe avec un regard neutre. Et alors, je découvre que je suis OK avec les conséquences de leur jugement. En posant ce regard neutre, je suis OK avec le fait de laisser partir mon étiquette que je suis quelqu'un de timide. Ainsi, en laissant partir cette étiquette de quelqu'un de timide, je monte automatiquement sur l'échelle émotionnelle. Et il ne s'agit pas seulement d'étiquettes, mais aussi de notre sens de l'identité. Nous pouvons prendre conscience de notre identité. Et lorsque nous prenons conscience de notre identité, nous pouvons alors nous donner la permission de laisser partir ce qui nous limite dans cette identité. Rendons-nous bien compte que nous sommes là pour vibrer l'énergie de l'amour, de la joie et de la paix. Et notre attachement à une identité limitante nous en empêche. A chaque instant, nous pouvons décider qui nous sommes et ainsi nous défaire de ce qui nous empêche de vibrer à une énergie plus élevée. Comme le petit garçon, nous pouvons transformer notre identité. Et nous n'avons pas besoin d'un rite initiatique, cela peut se produire. A chaque instant, il suffit de le décider. Et automatiquement, en lâchant une identité qui nous limite, on monte sur le niveau émotionnel sur l'échelle de fréquences vibratoires. Troisième chose à lâcher prise, c'est l'histoire d'un serpent. Alors que ce serpent parcourt une menuiserie, il se coupe contre la lame tranchante d'une scie. Le serpent, en colère, se dresse et frappe violemment la lame, ce qui n'a, bien sûr, aucune conséquence pour la scie, mais ce qui blesse gravement le serpent. Aveuglé par sa rage et convaincu d'être face à un ennemi dangereux, le serpent entoure la scie de tout son corps pour essayer de l'éteindre l'étrangler. Cette attaque n'a évidemment aucune incidence pour l'ennemi, mais le serpent, lui, se tue lui-même sous l'effet de sa propre étreinte. Aussi difficile que cela puisse nous sembler, et nous avons toutes les raisons d'être en résistance avec la proposition que je vais vous faire, mais nous pouvons laisser partir la douleur que quelqu'un d'autre nous a causée et à laquelle nous nous accrochons encore. Vous savez, le cœur que quelqu'un nous a brisé, la confiance qui a été brisée par quelqu'un d'extérieur à nous. Parce que, en gardant la rancune et le ressentiment, nous ne faisons que nous couper avec la lame de notre propre rage. Et cette énergie malsaine que nous déversons autour de nous n'atteint personne d'autre que nous-mêmes. Cette douleur est une énergie. Cette douleur vibre à une fréquence émotionnelle. et cette énergie continue de vivre à l'intérieur de nous. Et comme elle vit en nous, elle affecte la façon dont nous respirons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous nous sentons et la façon dont nous vivons. Et si elle affecte toutes ces choses, alors devinez ce qui est affecté d'autres. Cela affecte les résultats que nous obtenons dans la vie, tout ce que nous créons dans la vie. Personnellement, j'ai appris à pardonner des membres de ma famille qui m'ont blessé. J'ai appris à pardonner des gens qui m'ont fait du mal. Mais à la lumière de ce que je sais aujourd'hui, je sais que ces personnes étaient sur mon chemin pour m'apprendre des leçons. Et si nous avons le courage de regarder cette douleur et changer notre perspective à 360 degrés, nous pouvons alors nous demander quelle est la leçon que j'ai apprise de cette douleur. Et en conséquence, quel est le cadeau que j'ai trouvé dans cette douleur. Et grâce à ce cadeau, qui est la personne que je suis devenu ? Nous pouvons permettre à notre esprit de voir aussi bien le négatif que le positif pour considérer cette expérience dans sa neutralité et non plus sous notre perspective étroite de notre blessure. Si nous sommes capables de regarder notre passé comme un grand ensemble, un grand voyage et nous sommes capables de comprendre que les gens qui nous ont blessés ou qui nous ont fait du mal étaient peut-être là pour nous aider sur notre chemin, alors nous sommes prêts à entamer un processus de pardon et nous débarrasser de la douleur que nous avons portée jusqu'ici. Je sais que certains d'entre nous ont fréquenté des personnes horribles dans le passé. Nous avons souffert de véritables injustices. Je sais que c'était difficile. D'autres ont vécu de plus petites injustices, déceptions, frustrations. Ce n'est pas une compétition. Et en même temps, nous pouvons nous demander à quoi cela sert-il de garder à l'esprit ce qu'ils nous ont fait ? À quoi est-ce que cela sert de continuer de porter ce sentiment et à le laisser avoir un tel impact sur notre présent ? À quoi est-ce que cela sert vraiment ? Est-ce qu'il y a une quelconque utilité à continuer de porter cela ? Parce que tout ce que cela fait, c'est valider le besoin de l'ego de se sentir victime, valider le besoin de l'ego de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui se passe dans notre vie. Et lorsque nous portons un amour profond sur nous-mêmes et que nous ne voulons plus nous faire de mal, parce que nous réalisons que cette douleur que nous portons a un impact sur tous les aspects de notre vie, sur la façon dont nous respirons, sur la façon dont nous pensons, sur la façon dont nous voyons le monde, sur la façon dont nous attirons à nous les circonstances, les relations, les opportunités. Parce que, devinez quoi, l'ego fera en sorte que nous attirons à nous tout ce qui correspond à notre fréquence vibratoire. Nous comprenons alors que la meilleure chose à faire est de choisir de laisser tomber cette douleur et d'aller de l'avant. Nous pouvons pardonner, nous pouvons laisser partir les rancœurs, nous pouvons laisser partir notre attachement au narratif que nous avons été la victime. Ce qui se passe lorsque nous pardonnons, c'est que nous abandonnons toute pensée de victimisation. la troisième chose que je vous propose de laisser partir, c'est la douleur que nous gardons en nous à cause de ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Et la meilleure façon d'y parvenir est de pardonner. Non pas parce que ce n'est pas important, non pas parce que vous n'avez pas souffert, mais parce que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce faisant, vous montez sur l'échelle de conscience, d'un niveau de colère et de tristesse à un niveau d'acceptation au minimum, voire de gratitude et d'amour. Quatrième chose à laisser partir, imaginez que nous sommes ce gâteau. Pensez bien à ceci. Souvent, nous coupons une part de nous et nous la plaçons derrière une barrière, un mur. Et puis nous nous disons je ne suis pas assez bien, il y a un vide à l'intérieur de moi, un trou sombre dans mon âme. Mais si je pouvais juste accéder à ce qu'il y a derrière ce mur, alors je serais à nouveau une personne entière. Et nous avons le sentiment comme ça de ne pas être suffisant tel que nous sommes actuellement. Et ce qu'il y a derrière ce mur, peut-être n'importe quoi, dépend des gens, c'est l'argent, c'est la beauté, c'est une relation sentimentale. Si j'arrive à obtenir tel succès, tel accomplissement, alors je retrouverai la pièce manquante et je me sentirai à nouveau complet. Je ne suis pas assez bien comme je suis, je mets cette partie de moi derrière ce mur. Et nous courrons après cela et on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui avons choisi quelle était cette pièce manquante, c'est nous-mêmes qui avons posé cette pièce manquante derrière un mur et c'est nous-mêmes qui avons généré ce sentiment de manque lorsque nous n'avons pas cela. Est-ce que ce n'est pas absurde ? Au lieu de dire je suis entier tel que je suis et bien sûr je peux poursuivre tel ou tel objectif mais que je l'obtienne ou que je ne l'obtienne pas, je suis et je reste une personne entière et rien n'affecte le sentiment que je suis entier. Au lieu de ça, je dis je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, hop, j'ai de l'argent, ah ça y est, je me sens enfin entier, je ne suis pas beau et j'aimerais être beau, hop, je deviens beau, ah ça y est, je me sens entier. Est-ce que ce n'est pas absurde ? Pourquoi ne pas se dire non, je suis entier avant, je suis entier après. Si j'ai de l'argent, c'est super mais ça ne change rien à propos de moi. Si je n'ai pas d'argent, dommage, mais ça ne change rien à propos de moi. Rien ne peut changer qui je suis au fond sauf si nous permettons à cette chose extérieure d'avoir un impact sur notre sentiment d'être entier ou non. Ce qui crée en conséquence en nous le sentiment de manque. Le piège, c'est que en pensant comme ça, le sentiment de manque en réalité ne disparaît jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais lorsque vous avez déjà atteint un objectif, accompli quelque chose, en pensant que cela vous rendrait heureux, vous vous êtes rendu compte qu'à la place, nous nous sommes seulement sentis satisfaits momentanément et puis nous nous sommes rendus compte que ça ne changeait rien à notre sentiment de manque. Ce sentiment de manque est toujours là. Le bonheur nous semble toujours hors de portée. et alors nous voulons un nouvel objectif, une nouvelle chose extérieure à atteindre pour se sentir entier. Et c'est terrible parce que c'est une course sans fin. Nous pouvons donc choisir de nous détacher de l'idée que quelque chose d'extérieur peut nous combler à l'intérieur de nous. Souvent, nous avons peur que si nous nous arrêtons de nous attacher à cela, à quelque chose d'extérieur, alors nous ne l'obtiendrons pas. Or, c'est l'inverse qui se produit. C'est lorsque nous sommes attachés que nous repoussons ces choses parce que nous sommes dans le désir. C'est pourquoi nous pouvons laisser partir notre attachement à nos désirs et ce faisant, nous élevons notre fréquence émotionnelle. Donc, la quatrième chose que je vous propose de laisser partir, c'est nos désirs pour ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Cinquième chose à lâcher prise, nous ne sommes pas coincés dans notre vie, nous sommes juste attachés à une histoire et l'expérience que nous faisons de la vie correspond à cette histoire. Tant que nous ne prenons pas conscience de cette histoire, tant que nous n'avons pas libéré la charge émotionnelle contenue dans ces histoires, elle reste en mode autopilote dans notre esprit et c'est alors que les gens se sentent coincés dans leur réalité, dans des schémas qui se répètent ou coincés dans une basse énergie. Lorsque nous observons nos pensées, nous pouvons prendre conscience de cette histoire et nous remarquons alors que cette histoire ne définit pas qui nous sommes, cette histoire est peut-être celle de nos parents ou une histoire qui nous a certes aidés dans le passé mais qui ne nous sert plus. Exemple, j'aurais dû être une meilleure mère, je n'ai pas su être présent pour ma famille, je n'ai jamais su m'entourer d'amis, j'ai pris la fuite quand les gens avaient besoin de moi. Ces histoires nous maintiennent dans une fréquence émotionnelle basse, celle souvent de la honte, de la culpabilité. Nous pouvons simplement choisir de laisser partir cette histoire et en raconter une nouvelle qui vibre une énergie plus élevée. Alors, la dernière chose que je propose de laisser partir, c'est toute histoire qui nous retient dans le passé. Vous savez, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent comment est-ce qu'on change notre vie ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans l'abondance ? Comment attirer le partenaire de nos rêves ? Comment réussir dans la vie ? Et je crois que la réponse, c'est le lâcher prise. C'est en lâchant prise. C'est lâcher précisément ce qui vous empêche d'aller vers une réalité plus élevée, vers une fréquence plus agréable, en laissant partir sa peur de manquer. Rappelez-vous l'histoire du chat. Une version restrictive de son passé, des étiquettes négatives et des croyances limitantes à propos de soi. Rappelez-vous le rite d'initiation de cet indigène. La douleur que l'on garde à cause de ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Rappelez-vous l'histoire de ce serpent. Son désir pour tout ce qui se trouve à l'extérieur. Rappelez-vous la pièce manquante et l'histoire qui nous retient dans notre passé. Si vous vous sentez prêt à vous défaire de ce qui vous retient dans le passé, si vous voulez aller plus loin dans votre démarche de lâcher prise et ainsi élever votre fréquence vibratoire et attirer à vous de plus belles relations, opportunités, circonstances, alors vous pouvez vous inscrire à notre nouveau cours en ligne « La méthode simple pour lâcher prise ». Ce cours est composé de trois grandes parties. D'abord, vous allez comprendre clairement la totalité du parcours de lâcher prise. Puis, deuxièmement, je vous proposerai des exemples de choses que vous pourriez laisser partir de votre vie. Je vous aiderai à identifier les résistances qui vous empêchent de lâcher prise. Puis, je vous aiderai à vous défaire de ces résistances. Et enfin, troisième partie, nous mettrons en pratique en temps réel. Vous serez guidé pour vous laisser traverser par les émotions et transformer votre histoire. À l'occasion du lancement de ce cours, les frais d'inscription sont réduits. Donc, vérifiez si vous pouvez encore bénéficier du tarif réduit au moment où vous visionnez cet épisode en cliquant sur le lien qui s'affiche soit à l'écran soit en description pour vous inscrire et aller plus loin dans cette belle démarche d'évolution qui pourra vous permettre de vibrer une nouvelle énergie plus belle et plus légère. Et pour ceux d'entre vous qui veulent une interaction en direct, nous avons une soirée d'échange qui arrive sur Zoom. Regardez les liens en description pour ne pas la rater. Merci d'être toujours à l'écoute et de vous intéresser à notre contenu, d'apprécier les informations que nous diffusons. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire, je serai ravi de vous répondre et n'hésitez pas non plus à le noter, le partager autour de vous. Cela nous aide énormément à diffuser notre contenu à une audience plus large. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. On avance ensemble. C'était Julien Kim. Le meilleur est à venir. Ciao !